Le maire de Djurbel a pris une décision majeure, c'est pourquoi nous nous sommes réunis ici dans la salle de libération de la mairie. Cette décision majeure, c'est celle-là qui consiste à mener une subvention de 10 millions pour les étudiants de Djurbel, disséminés à travers tout le pays, à travers 6 universités. C'est une décision majeure, c'est vrai, parce que le monde étudiant constitue l'élite de demain. Et pour arriver à construire cette élite de demain, nécessairement, il y a un appui qu'il faille faire. Le maire, par sa clairvoyance, par sa vision, en synergie avec toute l'équipe municipale, a pris cette décision-là. Pour lutter fondamentalement contre les déperditions, parce que certains étudiants peuvent vivre des conditions extrêmement difficiles, qui, forcément, vont influer de façon négative sur le résultat. Et pour vaincre cette situation-là, le maire a pris cette décision, parce qu'il a rencontré à travers les rues de Djurbel, de jeunes étudiants qui sont retournés et qui s'adonnent à la conduite de MotoGiakarta ou à d'autres petits métiers qui, véritablement, comparé à ce que le pays attend d'eux, cela constitue véritablement un manque à gagner. Donc, aujourd'hui, ces 10 millions-là vont participer, nous le pensons, à aider les étudiants à parvenir à des résultats meilleurs, parce qu'en fait, nous constatons qu'ils sont assez combattifs, ils sont assez engagés pour pouvoir, véritablement, faire face aux examens qui les attendent dans les différentes universités. Le maire Naguère, c'est lui qui payait à partir de sa poche ou bien à partir de son salaire de député. Mais prenant la décision majeure d'inscrire ça dans le budget de la mairie, ça, ça va constituer une action véritablement pérenne. Même lui, lorsqu'il va quitter après deux ou trois mandats ou quatre, le maire qui va le remplacer, il se rend dans l'obligation de continuer à soutenir les étudiants. Donc, c'est au lieu de l'action individuelle, l'action collective, c'est-à-dire de la mairie de façon institutionnelle, pour lui semble être la meilleure voie pour soutenir les étudiants. 10 millions cette année, il est dans l'intention de pérenniser cette action-là, mais aussi au fil des années d'augmenter l'enveloppe. Parce que nous savons que les problèmes ne peuvent pas être réglés d'un seul coup. Deux jours, un lendemain, ça ne va pas se régler. Donc, au fil du temps, il va continuer cette action-là, mais tout maire qui l'aura remplacé plus tard sera obligé aussi de s'inscrire dans cette dynamique-là. Donc, c'est un peu l'essence de la rencontre d'aujourd'hui, qui pour nous revêt un caractère particulier. C'est l'occasion pour le maire de féliciter toute l'équipe municipale qui a facilité cela. Parce que s'ils ne l'avaient pas voté, cela ne pourrait pas passer. Donc, merci à toute l'équipe municipale. Nous parlons du bureau, mais aussi de cela, de tous les conseillers qui se sont réunis ici. Il y a de cela quelques jours pour procéder au vote de ce budget-là. C'est une occasion pour nous aussi de remercier les étudiants. C'est une occasion pour nous de les féliciter. Parce que nous avons compris que dans toutes les universités du Sénégal, ils se sont organisés en amical pour pouvoir piloter les actions, mais pour pouvoir arriver à la rescousse, surtout pour les jeunes étudiants qui viennent fraîchement d'arriver. Ils ont rencontré d'énormes difficultés, mais héroïquement, ils ont participé au soutien de tous les étudiants. Donc, au nom du maire, au nom de toute l'équipe municipale, au nom de toutes les populations, soyez remerciés, mais surtout soyez encouragés à poursuivre dans cette trajectoire-là. Il s'agissait aussi pour le maire de discuter avec eux sur la clé de répartition. Parce que le nombre d'étudiants n'est pas le même dans les différentes universités. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Et quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, le plus important, c'est de discuter avec lui pour situer les priorités et de s'engager dans ces priorités-là et de se projeter dans l'avenir avec des perspectives. Ils ont dit ce qu'ils voulaient, les attentes. Ils ont donné leur point de vue. Ils ont donné des orientations au maire sur là où se situaient les priorités. Et le maire les a accompagnés dans ça. Je le citais tout à l'heure, Nelson Mandela qui disait que ce que tu fais pour moi, sans moi, est contre moi. Le maire a préféré écouter les étudiants. Il a préféré s'engager dans ce qu'ils ont appelé leurs priorités au lieu de prendre des décisions à leur place. Donc 10 millions, c'est l'enveloppe globale. Et l'année prochaine, ou les années qui suivront, le maire, avec l'équipe municipale, a l'intention d'aller crescendo, c'est-à-dire d'augmenter l'enveloppe et d'écouter encore davantage les étudiants pour savoir en fait quelles sont leurs priorités, quelles sont leurs difficultés. Et année après année, voilà, essayer de vaincre ces difficultés-là parce que le pays ne compte que sur ces étudiants-là. Le Durbel ne compte que sur ces étudiants. La commune ne compte que sur ces étudiants-là qui sont l'élite de demain. Et donc, il y a forcément l'obligation de les accompagner.